On va continuer sur le cours de base de données, la partie meurise. Bien sûr, jusqu'à maintenant, on a un dictionnaire de données, un graphe de dépendance fonctionnelle. Qu'est-ce que c'est un MCD, le modèle conceptuel de données ou le modèle anti-terrelation, pour que tu puisses enregistrer du CDF sur le MCD. Là, je vais vous présenter des règles dans la vidéo, qui sont importants à respecter le MCD pour qu'il y ait un MCD pour qu'il y ait un MCD pour qu'il y ait un MCD. On va vous présenter dans le cours de l'exercice, c'est à quelques règles. En plus, on va vous présenter quelques règles. C'est important à respecter pour qu'il y ait un MCD. Il y a des trois formes normales, on va vous présenter des exemples. Il y a un MCD pour qu'il y ait un MCD, c'est une bonne conception de l'application, de la base de données. Donc, la première forme normale à respecter, je n'ai pas le MCD. Donc, la première forme normale à l'AFN, toutes les entités et les associations possèdent un identifiant. Chaque association, chaque quantité est identifiant. Aucune propriété n'est à valeur multiple. Le propriétaire est atomique. Donc, les deux règles sont ce qu'on appelle la première forme normale. Les entités sont identifiant. C'est l'association qu'on a identifiant. Ça veut dire quoi l'association qu'on a identifiant ? L'identifiant dit une association, dit une relation. L'identifiant dit une relation. Les deux identifiants, les entités, ils ont la relation. C'est-à-dire qu'on a fait l'exemple facture, lignée facture, il y a la relation. C'est-à-dire qu'il y a une facture, il y a la relation, l'association. C'est-à-dire qu'on a l'identifiant dit une relation. L'identifiant dit une relation, voit le numéro de facture, mais en parallèle, il y a un numéro de produit. C'est l'identifiant composé. Je fais un plus sur le MLT. Bien sûr, facture, un dernier numéro de facture. Le produit a un numéro de produit. Ça veut dire quoi ? Deuxième règle, c'est de la première forme normale. Il n'y a aucune propriété ni à valeur multiple. Ce sont les propriétés qu'on a atomiques. Ça veut dire quoi la propriété atomique ? Il y a une relation, c'est qu'on a une valeur une seule. C'est-à-dire qu'on a une entité. C'est-à-dire qu'on a une conception. C'est-à-dire qu'on a une facture, il y a une entité, il y a un numéro, il y a une date, il y a une liste de produits. C'est-à-dire qu'on a une bonne conception. On a une liste de produits. On a une liste, on a une table, on a des valeurs. Donc, on a une conception. C'est-à-dire qu'on a une conception. C'est-à-dire qu'on a une entité. Facture, contient, contenir, des produits. Ou la t'associe à son contenir, ou la t'associe à l'inifacture, ou la libraïti. Galer, maintenant, t'associe à l'inifacture. L'associe à l'inifacture. C'est-à-dire qu'on a une l'inifacture. L'MLT, la facture fait beaucoup de produits. C'est beaucoup de lignes. L'associe à l'inifacture. Bien sûr, la cardinalité de la facture, c'est un produit. Ou un produit, c'est un facture. C'est 0, 1, 0, 1. Donc, c'est la première forme normale. Galer, les champs sont atomiques. Ou les entités qu'on a l'identifié. La deuxième forme normale. La deuxième forme normale. Donc, la deuxième forme normale. Donc, la deuxième forme normale. C'est-à-dire que le modèle MCD dialogue. C'est-à-dire qu'il faut respecter la première forme normale. Toutes les dépendances fonctionnelles entre les propriétés sont élémentaires. Toutes les propriétés n'appartenant pas à une clé ne dépendent pas seulement d'une partie de son identifiant. Les propriétés d'une entité ne doivent dépendre que de l'identifiant de l'entité et non d'une partie de cet identifiant. Ici, la première forme, c'est-à-dire que le schéma, c'est-à-dire que le schéma, c'est-à-dire que le schéma, c'est-à-dire que le schéma. Donc, comment est-à-dire que le schéma, c'est-à-dire que le schéma, c'est-à-dire que le schéma, c'est-à-dire que le schéma. on n'a pas de couperon. Donc on a choche j'en ai chez moi dans l'exemple, j'ai dit l'MCD. J'ai dit l'MCD, j'ai dit j'ai fait un chateau, j'ai cherché lui. J'ai rensoché. J'ai dit qu'il y a quand tu l'as pas un contrôle dans un mois. J'ai dit, le contrôle Donc l'élève a une note L'élève a une note La matière Donc La matière C'est le mois Pour l'élève par exemple Il faut la matière Il faut la matière Mais l'association contrôle C'est le champ moyen Le champ moyen Le champ moyen Donc là Le champ moyen Normalement C'est la bonne conception C'est le bon C'est le bon C'est le bon C'est le moyen Il faut la relation L'élève Il faut avoir une relation L'élève Il faut avoir une matière Pardon Pourquoi le champ moyen Pardon Pour le champ moyen Je vais réfléchir C'est le bon 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 Il faut être parfait Not de même C'est le bon C'est le bon Val C'est un bon forme normale. Tu veux qu'un champ qui est un champ, il faut qu'on dépendait d'un identifiant. Il y a les primaires. Il y a les primaires. Il y a les primaires. Il y a l'association, l'identifiant. Il y a 3 ans. Il y a le numéro 11, le nom de matière, ou le mois. Il y a une deuxième forme normale d'une manière brève. Il y a 12 ans. Troisième forme normale, c'est une manière brève, pour ça qu'il y a un respecteur. Donc, ce n'est pas une troisième forme normale. Il faut dire que le modèle doit être en deuxième forme normale. Il faut respecter les deux règles que nous avons appris. Il y a les champs atomiques. Il faut dire que le champ qui est en association, il dépend des identifiant. qu'il y a les entités, l'élastrophium, l'association. Il y a la troisième forme normale. Toutes les dépendances fonctionnelles entre les propriétés sont directes, doivent être directes. Les propriétés d'une entité doivent dépendre de l'identifiant de l'entité de manière directe. Toutes les propriétés n'appartenant pas à un identifiant ne dépendent pas d'un attribut non identifiant. n'appartenant pas de l'exemple. Je vais faire de l'exemple quand je fais de moi pour vous dire. Ça veut dire quoi les dépendances fonctionnelles doivent être directes. Il y a de l'exemple des voitures, des matriculations, des couleurs, des types de voitures, des puissances, des marques. Il y a de l'exemple qui est de l'exemple qui est de la graphe de dépendance fonctionnelle. Il faut dire les identifiants qu'on a des clés primaires et l'identifiant de l'immatriculation. Il dépend de l'immatriculation et il dépend de l'immatriculation. Il y a de l'immatriculation et il y a de la couleur de la voiture. Il y a de l'immatriculation et la puissance sera en vérité de l'immatriculation et il y a de la puissance de l'immatriculation. Il y a de la marque de l'immatriculation. Il y a un problème avec les deux champs de puissance de la marque qui dépendent aussi du type. Il y a de la type par exemple le type en Atabre par exemple je ne sais pas il y a Atabre par exemple il y a Sandero il y a voiture Sandero par exemple un type je ne sais pas il y a de la puissance Sandero par exemple le type il y a de la puissance ou il y a de la marque qui est à Rono vous avez compris donc la puissance ou la marque elle dépend aussi du type il y a une dépendance fonctionnelle dans l'immatriculation de la puissance qui est transitif il y a une dépendance fonctionnelle il y a une dépendance fonctionnelle qui est très frappe il y a deux immatriculations de la puissance il y a deux immatriculations qui est à type ou type qui est à type de la puissance donc le type le type est à type de dépendance il y a une table d'une entité d'une type il y a une type il y a une type ou il y a une puissance ou il y a une marque il y a une marque elle dépend du type c'est ce que nous pensons dans le GDF il y a une entité directement dans le MCD il y a une entité qui dépendait uniquement de l'identif alors il y a des champs dans l'entité qui dépendait de quelque chose il y a une entité dans l'entité qui est à type ou la puissance ou la marque chaque voiture a un type il y a une entité type ou la puissance ou la marque il y a une solution donc voiture deux types le modèle le modèle le type pour l'identifiant ou la marque ou la puissance ou bien sûr une voiture a des dépendances fonctionnent une voiture un seul type un seul modèle ou bien sûr le modèle a les voitures donc a dit il y a la troisième forme normale donc les règles nous avons les règles l'identifiant ou la règle c'est le champ atomique c'est ce que je veux dire il y a des valeurs c'est ce que je veux dire la liste des voitures ou la liste de l'art deuxième c'est l'association c'est le champ l'association il doit dépendre de tous les identifiants de l'identifiant composé mais il dépend de la partie de l'identifiant ou la troisième forme normale il y a les champs d'une entité qui dépendent uniquement de la clé de l'entité on est gér de l'identifiant mais dépendent de la clé de l'entité c'est ce que je veux dire dépendre de la clé c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire deux entités ou c'est ce que je veux dire dans la relation de dépendance fonctionnelle 1 1 1 1 ou le 1 1 0 ou le 1 1 0 donc on ne peut pas plus de trois on a les trois TOE au MLD on a quelques règles à respecter pour qu'on a quelques règles à respecter pour qu'on a le MCD au MLD comme des erreurs dont on a des erreurs et qu'on vaut quelques erreurs ... ... D'accord, c'est bien. C'est bon. Mais bien sûr, j'ai l'impression que je n'ai pas encore le MCD ou le MLD ou le GDF ou le Dictionary ou le Donner. Mais il y a beaucoup d'autres diagrammes comme on est dans le UML. C'est un diagramme qui est dans le MCT ou le MOT. Mais on ne peut pas le MPD ou le modèle physique de Donner. On ne peut pas s'assurer sur le screen server. Comme on a dit, je n'ai pas encore dit. Je n'ai pas encore dit. alors, je n'ai pas encore le MCD ou le MLD. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de 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 choses. On va voir, comme je vous ai dit, quelques règles à respecter. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. qu'au especial à vous. Paul, Oui, N'abandon le maillot. N'abandon de l'école. N'abandon de l'école. N'abandon de l'école d'école. N'abandon de l'école. En l'école, les gens de l'école par la première forme normal. N'aurez exemple. Ceux sont les concepts que vous pouvez faire aujourd'hui. Par exemple, un employé a un matricule a un nom et a un prénom d'enfant. C'est ce qu'on connaît. C'est-à-dire que la conception a un matricule a un nom et a un prénom d'enfant. C'est-à-dire que le prénom d'enfant a un peu de valeurs. L'employé a un nom et a un nom et a un nom. C'est-à-dire que l'employé a un enfant a un nom et a un nom. L'employé a un nom et a un nom et a un nom. C'est-à-dire que la première forme normale a un attribut atomique. Il a un nom et a un nom. C'est-à-dire qu'on 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 a un nom. Le champ d'une entité dépend uniquement de l'identifiant de l'entité. C'est-à-dire qu'on a un nom dépend d'un champ. C'est-à-dire qu'on a un nom. C'est-à-dire qu'on a un nom. C'est-à-dire qu'on a un nom. C'est-à-dire qu'on a un numéro d'immatriculation. On a un type de dialogue. On a un numéro, par exemple, le nom de l'identifiant de l'identifiant ou le nom de l'identifiant de l'identifiant. On a un nom ou l'adresse de l'identifiant. C'est-à-dire qu'on a un concept de l'identifiant. Donc, on a un numéro d'immatriculation type. On a un propriétaire. On a un propriétaire. On a un numéro de l'identifiant. On a un nom ou l'adresse. C'est-à-dire qu'on a un exemple dans la troisième forme normale. Il faut qu'on a un exemple. On a un exemple. La deuxième forme normale que l'association nous a fait dans l'exemple. On a un exemple dans l'exemple. C'est la même entité. On a un commande. On a un numéro de commande. Ou un numéro de produit. Ou une quantité. Ou un date de commande. Ou bien sûr, un numéro de client. On a un prompte. Ou un Docker. Un numéro de commande. Un ännu à un premier par chose qui est. l'entité commande donne un numéro de commande ou un numéro de produit ou pas l'identifiant ça arrive la commande ça arrive le numéro de commande ou le numéro de produit mais le problème c'est que la date de la commande dépend seulement du numéro de commande la commande ne dépend pas du numéro de produit donc l'entité commande numéro de commande date de commande le numéro de client dépend de la commande l'entité l'entité commande c'est le numéro de commande ou le numéro de produit ou le quantité la quantité dépend de la commande ça dépend du numéro de commande ou du numéro de produit vous avez l'exemple vous avez l'exemple Donc, ne vous inquiétez pas, parce qu'il n'a pas de l'exemple. Je n'ai pas de l'exemple. J'ai pas de l'exemple. Donc, nous voyons un exemple. La décomposition des associations NR, par exemple. Tu peux m'aider l'exemple comme je fais un peu. Je veux dire, les relations avec les entités. Je veux dire, prof, entité matière, entité classe. Je veux dire, c'est une relation qui est en cours, qui est enseigné. Enseigné un cours ou enseigné, qui est en cours. Les relations avec les entités sont des verbes. Je ne sais pas si c'est un ism qui est normalement avec les entités. Donc, nous avons la relation avec un prof. On a enseigné une matière dans une classe. Donc, on a enseigné une cour. On a enseigné une matière dans une classe. Il y a une class d'un group. C'est une classe qui n'est pas le cas Your. C'est l'association, c'est l'association. 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 Quand on a des états, et comme ça le concert, on peut demander que une relation à une dernière, par exemple, l'ensemble des états 45 jours, Alors, en ce type, un état 40 jours, c'est la part que nous avons un état. Quand on a des états 9, c'est la position 1, c'est la fonction des états de la supérieure, deux états fonctionnelles, c'est le contrat local et c'est le contrat artistique. client. Donc, en vérité, il y a deux relations. C'est une relation d'un dernier. Donc, faites attention. Bien sûr, la suppression des associations transitives est une troisième forme normale. C'est une autre chose. C'est une dépendance fonctionnelle qui est une dépendance fonctionnelle transitive. Exemple. Donc, les exemples sont les mêmes qui ont une bonne conception. C'est-à-dire, la facture concerne la commande. Bien sûr, la commande concerne plusieurs factures. La commande concerne le représentant. Elle est obtenue par un représentant. Par exemple, pour le commercial. Il y a une fois, il y a une fois, qui va s'envoyer à la facture. qui va s'envoyer à une seule représentante. Bien sûr, vous devez s'envoyer à la facture. Il y a une seule représentante. Bien sûr, vous devez s'envoyer à l'association. la relation que l'on s'en parle avec une relation comme une associative a dit qu'il y a toujours il y a quelqu'un qui est à l'arrivée parce qu'il y a trouvé la facture et qu'il y a trouvé la commande et qu'il y a trouvé la représentation vous pouvez donner la liaison directement par la facture ou par la représentation il y a toujours la relation la dépendance fonctionnelle le transitif qui est commanée il y a toujours mais dans quelques moments il y a quelqu'un qui est qu'il y a toujours donc il y a toujours le words les trois Il faut faire des relations 1-1. Il faut faire une dépendance fonctionnelle 1-1. Une dépendance fonctionnelle transitive est de faire un trait direct. Il faut faire une facture aux commandes ou une commande aux représentants. Il y a d'autres règles. Il faut ne pas faire. C'est bien sûr. Dans le MCD, il faut faire un clic entre deux entités. C'est l'association. C'est un client facture. C'est un client facture. C'est un client, par exemple, reçoit une facture. C'est l'association. C'est l'association. C'est un autre chose. C'est un client facture. Ils possèdent l'immeuble. L'immeuble est possédé par plusieurs personnes. L'immeuble est possédé par plusieurs personnes. Mais il y a une personne qui est gérée. Il y a deux relations entre deux entités. Il y a deux relations entre les deux. Il y a une relation qui est gérée par les possédés. Il y a des erreurs, bien sûr. Il y a des erreurs qui ont été gérés. Il y a des erreurs. Bien sûr, le nom de l'association est significatif. Il n'y a pas de personne concernant l'immeuble. Il y a des erreurs concernant l'immeuble. Il y a des erreurs générales. Il y a des erreurs qui sont très évidentes. Par exemple, une personne gère l'immeuble. L'immeuble est bien. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs. En consigné. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Il n'y a rien que l'entre nous a dû faire. J'ai vu l'exemple une autre. Bien sûr on a dit que on ne peut pas d'en dire C'est la seule chose. C'est très important pour le processus d'exemple. Alors on a dit qu'il y a la première fois le premier. C'est un professeur qui peut donner des cours. Professor, il y a un nom de le professor. Le cours. Et il y a un cours. Il y a un cours. On dit un cours de non professor. Non professor. La première fois, dans l'entreprise, c'est professor. Il y a deux. Il y a un cours de non professor. On regarde l'exemple du cours. Ça fait l'oeil des cours. Les exercices. Nous avons dit ce qu'on appelle les chants calculables. Les chants calculables, ce sont les choses qui nous disent. Nous avons dit qu'ils étaient très importants et qu'ils étaient très importants. Donc, pour laxer, on peut faire des données les chants calculables. On peut faire des choses plus tard. On peut faire des choses très bien. On peut faire des choses plus tard. C'est une question calculable. C'est-à-dire qu'il y a l'exemple de 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 l'exemple. Il y a l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Donc, cherchez l'exemple de 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 l'ex facture a de dire bien sûr entité bohda donc client reçoit facture waahd waahd nj est facture facture par exemple facture d'elle un seul client ou facture and a numéro facture and a date d'elle a par exemple donc facture même qui est de dire chanf client donc a dachat a khur non de bade à n'a pas fait d'un par exemple gestion d'historique a dit d'un à l'air poche de les exerces et s'il vous plaît comment faire la gestion d'historique donc quand il dit par exemple la personne en d'un numéro de personne au nom de il ya la l'adresse il ya la ce qu'on veut dire je dit donc dans un exemple je vais t'enir adresse 1 adresse 2 adresse 3 adresse 4 adresse a chouli entité bohda person abit a wahd l'adresse and then numéro adresse ou l'adresse ou l'adresse ou n'qtadar rabgaid na na'arraf ki magna fuq la periode fin l'historique binash ou binash s'kin fedik l'adresse t'ina idna j'toroq jit likum t'qadroo t'diru dat debut dat fin l'entité adresse t'qadroo t'zidu wahd de wahd la table periode s'meo periode ou t'dira ad l'habit a dira terner un person abit a un adresse dans un periode ou t'dira terner amt j'ai dira d'naf les exercices bjou jou msha amt oua s'chaba n'sho p'inot règle uf l'aml d'ai s'chaba bad li l'halat kamele n'gron saibu uum man l'bad fi l'aml d'ai bish fahim uhasen aida t'ayye mouhima galke wahad l'antite ag nisikou n'handi wahad l'achan smitho type wala t'ikou smitho code wala dak l'achan t'a t'hsoube bxala s'etan type s'entendiru antitee bouhdo bxal daba kouk randu numero kouk wa randu description del kouk wa randu type lokal roki n'y adek l'kouk wa shak sou par exemple salle de tepeg wala salle de kouk donk fad l'hala ralibana s'hebab s'entendiru t'endiru dak type s'entendiru ha antitee bouhdo donk par exemple n'handi kouk rokiya wahad l'eo type lokal o type lokal t'endiru fi numero type lokal t'endiru fi description par exemple plo l'uon di elo adhiyy 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 adhiy aandhiy adhiy ttip adhiyy adhiyy adhiy kouk ttip, hala s'etan identifiyo bxal wadhiy kliang nok tt'endiru bwkada liana adhiy tt'ibawena fi redondans majskouuch adhiy adhiy na redondans fi ulbbas ddore adhiy rashima mhata shabaf les eksersis bxalаци krakal tuk arcig wala koumune koumune, kadron diro koumune wos par exemple wadhiy koumune wos Quand on est commun, on dirait l'entité d'un autre. On dirait que l'entité d'un autre. Surtout, dans la commune, on veut savoir les choses. Quand on est court, on a le type, en plus le type, on a un autre dépendant du type. Par exemple, le type a la difficulté. Tout le type a la difficulté à donner. Donc, la difficulté avec le type, c'est l'entité d'un autre. La difficulté c'est dépendant du type. On a éteinte. On a éteint un peu de règles. On a éteint un peu de règles. On a éteint un peu de règles. un client reçoit une facture, ou une facture contient des produits, ou une quantité facturée, ou une prix facturée. L'association HH client achète un produit, c'est-à-dire que l'association client observe les factures, ou que la facture contient des produits. L'association client achète un produit. Il est important que l'association est très important. Dans l'exemple d'Ablé Ranchoufoudeva, l'étudiant fait partie d'un groupe, ou un groupe sous le cours. L'étudiant fait partie d'un groupe, il a dit que l'association soit une professe. Elle est porteuse. Elle a fait l'absence d'une l'étudiant, elle a fait le cours, ou une note d'une l'étudiant. Ils ont dit que l'association m'a fait. Donc elle a dit qu'à l'association, il a dit qu'il n'a pas de dépendance fonctionnelle, C'est la NN. Dépendance fonctionnelle transitive. C'est pas la dépendance fonctionnelle. Dans la même façon dont qui est dépendance fonctionnelle. C'est un rapport qui nous pose. C'est un rapport avec une porteuse. Nous nous avons par exemple un rapport avec une porteuse. C'est un rapport avec une porteuse. Donc je crois que ça n'a pas besoin. Nous allons faire une réglère. Je vais voir l'exemple. Il y a une dépendance fonctionnelle pour l'étudiant qui fait partie d'un groupe. Il y a une dépendance fonctionnelle pour l'étudiant qui fait partie d'un groupe. Il y a une dépendance fonctionnelle pour l'étudiant, c'est un nombre de personnes qui font partie d'un groupe. Il y a une dépendance fonctionnelle pour l'étudiant et qui font partie d'un groupe. Il y a une équipe d'un groupe de personnes qui font partie d'un groupe. Leur, parce qu'il y'a un groupe, là-bas, car l'on est calculé. Nous avons un groupe d'hôpital, mais nous avons un groupe d'hôpital. Nous avons un groupe d'hôpital à l'étudio, nous avons une «nouvelle-d'hôpital » avec un groupe d'hôpital, nous avons le concours de l'hôpital. Nous n'avons pas l'étonnement. Donc, je t'imagine que nous a comprendre les règles à respecter. Donc je me dis, encha'Allah, un bon m-saving. pour le vidéo qui m'aura insha'Allah je vais nous donner comment passer l'MLD Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh